Ça, c'est nouveau, puis c'est apprécié parce que le métamucile, il y a un goût, il y a une texture, ça vient vivre pâteux dans notre verre, tandis qu'avec le Restolax ou le laxé-D, l'eau reste claire, pareil, limpide, pas épaisse, sans saveur, sans odeur, ça n'a aucun goût. Puis, on n'est pas obligé de le mettre dans l'eau, on peut le mettre dans n'importe quoi, le thé, le café, les jus, ça n'altèrera pas aucun, le goût d'aucun de ces breuvages-là. Ok, d'accord. Parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai peut-être une question qui nous est posée souvent, est-ce qu'il y a un médicament de chimio qui a beaucoup moins d'effets secondaires qu'un autre, bien que les autres parce qu'il y en a plusieurs? Oh mon Dieu. Non, ce n'est pas une question évidente. Mais on nous la pose, donc je me suis dit, au moins je vais la poser. Oui. Non, je pense que ce qui est important dans la chimiothérapie, c'est d'avoir un médicament qui est efficace avec le type de cellules, avec le type de tumeurs qu'on a. Parce qu'on sait qu'il y a une chimiothérapie qui va être peut-être plus efficace dans le cas de l'ovaire, mais qu'il n'est pas du tout dans le cas de l'intestin ou vice-versa. Alors, il faut y aller avec la chimio qui est le plus efficace avec le type de cancer qu'on a, puis le type de cellules. On va viser avant tout ce qu'on veut, c'est d'enrayer le cancer. Donc, on va souvent vous proposer en premier les traitements qui sont les plus efficaces, même s'il y a peut-être un peu plus d'effets secondaires, parce qu'on sait qu'avec les autres, on a plus de succès. Mais ce n'est pas tous les chimios qui agissent de la même façon, puis qui ont les mêmes effets secondaires. Mais je vais vous dire que la fatigue, c'est souvent l'effet secondaire qui est avec à peu près tous les chimios. Oui, on l'entend souvent que les gens sont fatigués après. Oui. Puis quand on est trop fatigué aussi, on n'a pas d'énergie pour aller forcer à la toilette ou on sait aussi que trop de diarrhée aussi, ça affaiblit énormément. Ça fait que c'est un problème qui, c'est un cercle vicieux autrement dit, ça. Un entraîne l'autre et ça n'aide pas. Non, ça c'est vrai. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. J'aurais peut-être juste un commentaire par rapport à la dernière question. C'est que justement, ça vaudrait peut-être la peine d'investir davantage dans des études sur l'efficacité des produits naturels pour pouvoir travailler ensemble. Et si, bon, on n'a pas de chimio qui a moins d'effets secondaires, on peut peut-être développer davantage des produits qui protègent de ces effets indésibles. Oui, je suis d'accord avec vous. J'en connais un. Je me demande si vous êtes au courant de ce produit-là, Real Built, Dr. Belzinski. Non. Ça ne vous dit rien? Ce n'est pas fait à base de sel biliaire? Je ne pourrais pas vous dire, mais semble-t-il qu'effectivement, il protège des effets indésirables de la chimiothérapie. Et puis là, on ne parle pas d'un charlatan qui fait des potions magiques dans son sous-sol. Je veux dire, c'est un biochimiste de l'Institut Pasteur. Moi, je vais vous dire que je sais qu'il y a plusieurs études qui sont en cours présentement avec des produits naturels justement pour protéger l'intestin, protéger la flore intestinale. Il y a beaucoup aussi d'études qui se font au niveau des produits naturels, à savoir est-ce que c'est la bonne quantité de produits qu'il y a dedans. Est-ce qu'il peut y avoir des interactions entre notre chimiothérapie qu'on reçoit et le produit naturel parce qu'on sait qu'il y a certains produits naturels qui vont soit augmenter l'effet de la chimio, il y en a d'autres qui vont la diminuer et puis il y en a d'autres qui vont l'annuler complètement. Alors, comme on n'est pas sûr à 100% de, est-ce que tel produit fait tel effet avec notre chimio, on est mieux de s'abstenir parce que ce qu'on veut, c'est de mettre le plus de chances de votre côté d'être capable d'enrayer la maladie le plus possible. Je comprends, mais c'est pour ça. Mais il y a des études dans ce sens-là qui se font. C'est important. C'est comme les probiotiques dont vous parliez tout à l'heure. C'est connu qu'effectivement, on n'a pas juste à prendre du yogourt, on peut prendre des probiotiques qui protègent notre fleur intestinale. C'est naturel et ça diminue, ce n'est pas la chimiothérapie. Par contre, ce que les pharmaciens nous disent, puis les nutritionnistes, c'est que les capsules de probiotiques qu'on prend peuvent avoir l'effet contraire. Quand on est en traitement, il vaut mieux y aller avec les petites quantités qui sont comme dans les yogourts, ce qui sont des quantités sécuritaires avec la chimiothérapie, que de prendre un supplément de probiotiques qui pourrait avoir l'effet contraire. Mais ça, c'est toujours moyen d'en parler avec votre hématologue, de discuter avec lui, avec votre pharmacien de chimiothérapie, voir qu'est-ce qu'il en pense. Je sais que dans certains cas, on l'a autorisé ici, mais est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça, je ne me prononcerai pas à ce niveau-là. Mais on sait que, surtout les gens qui ont eu de la radiothérapie avec la chimiothérapie, les probiotiques qu'ils ont dans les yogourts ont fait une petite merveille. Mais on sait qu'on a encore des progrès à faire au niveau de tout ce qui est médication, diminution d'effet secondaire des traitements, puis il y a beaucoup de gens qui travaillent fort sur ça. Mais on ne fait pas des trouvailles nécessairement tous les jours, même si ça avance vite. Oui. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais il ne faut pas, je pense qu'il ne faut pas désespérer non plus, puis il ne faut pas anticiper trop non plus les effets secondaires, parce que plus que ça nous tracasse, plus que le problème devient gros. Puis quand on devient trop anxieux face à ce problème-là, on dirait qu'il est toujours amplifié. Surtout au niveau de la constipation, on a juste à penser, mettons que quelqu'un qui s'en va en voyage peut être constipé tout le temps de son voyage, puis revenir à la maison où il n'y a plus de stress de ce voyage-là, ça refonctionne normalement. Le stress au niveau de l'intestin a beaucoup, beaucoup d'influence aussi. Le fait aussi de déranger nos habitudes, ça y fait pour beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour moi. J'espère que ça vous a aidé. Oui. Et puis, si jamais vous avez des problèmes, je vous le dis, n'hésitez pas à consulter. Il n'y a pas de mauvaises questions. Tout mérite notre attention face à vous. Ce que j'aimerais remercier Mme Nicole Farnel et l'auditoire pour ses questions. Puis si vous voulez réécouter la présentation, la faire écouter à vos amis ou collègues, elle sera disponible la semaine prochaine sur YouTube. La prochaine période de questions sera sur les récidives avec Dr. Marie Clante, gynécologue-oncologue du CHUC à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 décembre 2010 à 20 heures. Nous vous enverrons une évaluation. Veuillez la compléter et nous la retourner le plus tôt possible. Vos commentaires sont importants pour nous. Bon après-midi à tous. Merci, Mme Carmen. Merci de votre attention. Merci. Au revoir.